Bonjour tout le monde! Je ne sais pas si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que j'ai reçu dans mes derniers colis. Donc au lieu de vous prendre les traditionnelles photos comme je faisais d'habitude, je vais revenir à un style beaucoup plus agréable, dépendamment si vous préférez les vidéos ou les images. Mais bon, comme je n'avais pas fait de vidéo depuis un sacré bail, j'ai décidé de m'y remettre lentement, doucement et sûrement, même si depuis maintenant, ça fait déjà 2-3 fois que je recommence la vidéo à cause que je suis dérangée par quelqu'un, ou le téléphone sonne, mes chats passent, bref, peu importe, je ne prétends pas faire des vidéos professionnelles comme je vois certains le faire et que c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus intéressant à écouter. Moi, je veux simplement vous partager ma passion pour la lecture et vous montrer mes réceptions diverses, etc. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu de la part de Michel Laffont Canada. Donc, c'est une nouveauté, c'est un roman policier qui se nomme Le Détour de S.A. Bodine, qui est un roman haletant, fascinant, que vous ne pourrez pas lâcher d'après Teen Reads. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman policier, Donc, je suis sûre que je vais passer un moment fort sympathique en espérant ne pas découvrir le criminel tout de suite. Donc, un énorme merci, Christine, pour l'envoi. J'ai également reçu en premier le paquet d'Interforum Editus Canada. Je te remercie beaucoup, Martine, de m'envoyer les romans que je demande ou les surprises, parce que je sais que j'ai encore quelques livres à lire, puis j'en redemande encore. Donc, des fois, ça peut dire, ben là, tu sais... Mais bon, je vous remercie. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avance. Donc, voici les livres que j'avais demandé. J'avais demandé le tome 2 de Angel Falls, Le règne des anges, de Suzanne E. J'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture du tome 1. Je sais que c'est une saga qui a une très bonne note générale. Donc, si vous aimez les romans fantastiques avec des anges, c'est une saga à lire absolument. Et l'autre tome, c'est le tome 2 de La prophétie du paladin, de Marc Fros, de l'Alliance, le nom du tome. Et comme vous avez pu le voir, le tome 1 avait un sacré pavé. Donc, je suis contente de voir que le tome 2 reste quand même dans les grandeurs normales du livre. Donc, merci beaucoup. J'ai toujours la petite carte que tu m'envoies avec... Ah, tiens, je n'avais même pas vu en arrière. N'hésite pas si tes nouveaux livres te font envie. Donc, je suis une personne qui déteste demander des choses. Donc, des fois, j'hésite. J'en envoie deux. Des fois, j'en envoie plusieurs. Donc, je suis toujours très mal à l'aise pour demander des livres. Donc, merci beaucoup Martine. Et j'ai également reçu un paquet des éditions ADA. C'est trois nouveautés du mois de septembre. Donc, j'ai demandé un qui n'est pas un roman. La chiromancie, chiromancie pour débutants de Richard Webster. C'est un roman ésotériste. J'ai toujours été fascinée par les lignes de nos mains. Donc, j'espère pouvoir en apprendre un peu plus grâce aux images et à ce petit guide d'information. J'ai également reçu une nouveauté que j'avais très hâte de recevoir. C'est la nouveauté de Benjamin Faucon, vampire et créature de l'autre monde, tome 1, le cavalier sans tête. Je raffole de la page d'ouverture, qui est rouge et qui fait très Tim Burtonienne. Et le dernier livre que j'ai reçu, il est assez épais et pésant. C'est Illuminae, dossier Alexander, de Amy Kaufman et Jay Christophe. Je ne sais pas trop si c'est un roman, mais ce n'est pas vraiment fait comme tel. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est vraiment fait en format dossier. Donc, j'ai très hâte de le lire. Et je le trouve vraiment pésant comme des dossiers. Donc, c'est un livre très intriguant. Mais j'ai également eu une surprise quand j'ai ouvert ce colis. Chantal m'avait ajouté deux livres en plus que j'ai déjà lus. Donc, je vais vous offrir un concours sur mon blog. Donc, restez à l'affût. Ça, c'est tous les livres que j'ai reçus sur les paquets de l'image que j'avais sur ma page Facebook. Aujourd'hui, en revenant à la maison, j'ai trouvé deux autres colis. Donc, dans l'un que j'ai trouvé le roman « Dans l'ombre du viaduc » de Alain Delma. C'est un partenariat sur livres addicts. Donc, c'est un auteur auto-édité. Donc, j'ai hâte de lire. Je pense le lire en octobre. Je trouve que la couleur matche bien pour l'automne. Et finalement, la dernière réception que j'ai reçue, ce n'est pas un roman. Mais je l'ai reçu d'Interforum Editis Canada. Et comme Martine l'a écrit « Allô Valérie, je me suis dit que tu apprécierais. Tu n'aurais pas pu viser mieux. » Je capote sur les chats. Vous pouvez sans doute peut-être pas le voir. Non, j'en ai pas ici. Mais j'adore les chats. J'en ai trois. J'ai des statues, plein d'affaires. Et elle m'a envoyé le calendrier Grumpy Cat 2016-2017. Donc, j'ai vraiment resté très, très surprise quand j'ai vu l'enveloppe plate. Je me demandais ce que c'était. Mais ça va être magnifique parce que de plus, je n'avais pas de calendrier. Depuis quoi? Un an et demi, je n'ai plus de calendrier. Donc, j'avais le petit journal aussi Agenda qu'elle m'avait envoyé. Donc, un immense merci Martine. Un immense merci à tous mes partenaires. Donc, j'espère bientôt vous refaire de nouvelles vidéos. D'autant plus que j'ai trouvé le moyen de pouvoir faire des vidéos sans que mon appareil photo lâche. Donc, je vous dis à bientôt.